A Lens, mercredi soir, plusieurs milliers de supporters sang et or ont investi la rue Lannoy pour leur plus grand bonheur. La première soirée de Ligue des Champions du Racing battait son plein à Séville. Mais ici, aux abords du centre, on appréciait se retrouver devant un écran géant, une initiative de la ville. En amont, il y a eu aussi des festivités sur le parvis de la mairie avec différentes animations. À travers tout ça, ce qu'on voulait, c'est vraiment créer du lien social et cette synergie un peu entre le club, la ville, le territoire. On voit qu'il y a du monde qui est venu pour supporter le club, donc c'est une bonne image aussi de la ville. On est contents et j'espère qu'on va gagner ce soir. Et puis si on gagne, on fait la fête tous ensemble. Après quelques fumigènes craquées, la rencontre a débuté, suivie avec ferveur. Mais la tête de Campos, à la neuvième minute, a trompé Brice Samba et éteint un peu de la vigueur des fans. Heureusement, bijoux de Fulgini à la 24e, sur Coufran en pleine lucarne. Un partout, à la fin de la première mi-temps. Début de match un peu compliqué, avec le premier but encaissé. Mais après, une bonne réaction et on est plus solide et offensivement, ça déroule, donc ça va le faire. Dans les 45 minutes suivantes, des frissons dans la foule et des occasions de part et d'autre qui auraient pu faire basculer la partie. Résultat, les hommes de Franck Heise repartent avec un point et ont montré qu'ils étaient à la hauteur. Super match, très bonne prestation. Franchement, on n'a pas été dégueux. On a été même plutôt très bons. Les gens, ils s'attendaient à pire. Nous, on a répondu sur le terrain. C'est vrai que le match, là, était mieux que le début de saison en Ligue 1. Donc après, on verra à domicile ce qu'on va faire. Prochain adversaire de poule pour les 100 meilleurs, les joueurs d'Arsenal, comme des retrouvailles. Ce sera à Bollard, mardi 3 octobre.